... Je me trouve trop maigre et j'aimerais prendre du poids, mais sainement. Comment faire ? Écoutez, vous soulevez un sujet. Il y a énormément de gens qui sont concernés par ce problème. Ce sont des gens qui ont un morphotype particulier qu'on appelle les ectomorphes. Ces ectomorphes ont la particularité de pouvoir manger ce qu'ils veulent sans jamais prendre de poids. Le problème, quand on commence à manger tout et n'importe quoi, c'est qu'on va se mettre à sursolliciter l'organisme, le surcharger, et au lieu de prendre de la masse musculaire, l'organisme va transformer ce surplus en gras. D'accord, donc qu'est-ce que je dois faire ? Il faut faire de la musculation. Toujours le même secret, pour prendre de la masse musculaire, il faut faire de la musculation, parce que ça va agir directement sur les groupes musculaires, les solliciter, et ils vont s'adapter si vous voulez sursolliciter. Et ensuite, ça va créer un climat favorable. C'est-à-dire qu'il va y avoir une réponse hormonale, qui va augmenter vos sécrétions, notamment de testostérone et d'hormones de croissance, qui vont favoriser l'anabolisme, c'est-à-dire la prise de masse musculaire. Il faut savoir qu'après un entraînement de musculation, il y a une fenêtre métabolique qui dure environ 30 minutes, qui va permettre à l'organisme de profiter pleinement des nutriments que vous allez lui donner. Ça va lui permettre de réparer, et ensuite de vraiment sécréter un maximum de testostérone. Ça crée un climat anabolisant, c'est-à-dire que ça va permettre de prendre du muscle. Et qu'est-ce que je dois faire d'un point de vue alimentaire ? Eh bien, d'une manière générale, pour les ectomorphes, il faut essayer de multiplier les apports dans la journée, augmenter la fréquence, mais pas le volume des repas. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, vous allez augmenter votre boile alimentaire, et quand vous augmentez votre boile alimentaire, vous allez déclencher la pompe à insuline, qui est l'hormone du stockage, et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez stocker du gras, au lieu de développer de la masse musculaire. En revanche, si vous vous concentrez vraiment sur la qualité de vos apports nutritionnels, et que vous multipliez les apports au cours de la journée, votre corps va pleinement pouvoir utiliser les propriétés des aliments que vous allez lui donner, et construire du muscle. Alors, d'une manière générale, essayez de choisir des aliments à haute valeur nutritive, les avocats, les pommes de terre, mangez beaucoup d'huile d'olive et d'huile de colza, qui, en plus de vous apporter des calories, vont vous apporter des micronutriments essentiels à la fabrication du muscle. Par ailleurs, il faut éviter les aliments à indice glycémique élevé. Le seul moment où vous pouvez prendre des produits à indice glycémique élevé, c'est pendant l'entraînement. Ça va vous permettre de maintenir un taux de sucre constant, parce que vous faites des efforts intenses, vous allez mettre de l'intensité dans vos entraînements. Et juste après, parce que ça nous intéresse, d'augmenter le taux d'insuline juste après l'entraînement, pendant la feudaine pétabolique, parce que c'est ce qui va vous permettre derrière de bien choper les protéines et de les fixer. C'est le seul moment. Sinon, vous évitez les aliments à indice glycémique élevé, parce que sinon, ils vont vous faire stocker du gras. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire, il doit éviter le stress. Donc, le sport, c'est un super moyen, mais le sport, ce sera seulement la musculation, parce que les efforts cardio-vasculaires longs, les efforts cardio, le footing, le cycling, tous les efforts énergétiques longs, vont stresser l'organisme et augmenter le taux de cortisol. Donc, très peu de cardio, 10-15 minutes, après une séance de musculation, ça suffira amplement. Une séance de musculation pour un ectomorphe, c'est une séance de 45 minutes, pas plus, toujours pour les mêmes raisons, pour ne pas stresser l'organisme. En conclusion, des séances de muscu intenses, mais courtes, des séances de cardio courtes et pas intenses, juste pour sortir les poubelles, pour nettoyer l'organisme. Dernier point qui a son importance, il y a un grand nombre d'ectomorphes qui ont ce métabolisme rapide, qui sont très stressés, ils veulent compenser ce stress en fumant. Or, la cigarette, c'est vraiment l'ennemi de l'ectomorphe. Fumer augmente la dépense de calories au repos, et en plus, donne une mauvaise répartition des graisses à terme, notamment chez les femmes. C'est-à-dire qu'on prend de la graisse viscérale au niveau du ventre. Donc, arrêtez de fumer, concentrez-vous sur la qualité de vos apports nutritionnels, et faites du sport intelligemment. Prendre du poids, oui, mais pas à n'importe quel prix.